Salut à tous, c'est Pang de HNO. Bienvenue sur ce nouveau site internet qui est dédié à l'anneau gastrique hypnotique et qui est orienté pour que vous puissiez mettre en place cet outil dans votre quotidien afin de vous permettre de perdre du poids, de rééquilibrer votre corps, vos envies et d'être mieux dans votre quotidien. Alors, le principe est simple, mais j'ai quand même envie de mettre en avant quelques points importants. Prenez en compte que là, vous allez travailler sur des audios ou avec des vidéos. Les audios et les vidéos sont des supports, des aides, des compléments à une démarche que vous mettez déjà en place. Certainement avec une attention plus particulière pour votre poids au travers de la nourriture, de l'exercice. Peut-être que vous êtes dans une démarche globale et je vous le conseille très sincèrement pour vraiment utiliser l'outil de l'anneau gastrique hypnotique de manière optimum. Ne pas vous dire qu'en posant virtuellement cet anneau, comme d'ailleurs réellement, vous allez sans le moindre effort perdre du poids. Ce n'est pas le cas. Vous savez très bien que c'est une démarche globale que vous mettez en place avec vous, votre corps et que cet outil qui est l'hypnose peut vraiment vous aider, vous soutenir, notamment pour avoir moins de fringales, pour être plus rapidement rassasié et donc vous sentir plus en phase par rapport à la nourriture et ne plus le voir comme un ennemi ou quelque chose qui va abîmer notre corps, mais reprendre des habitudes alimentaires plus saines, plus agréables, plus positives pour nous. Maintenant, un point que je veux vraiment mettre en avant, c'est que sachant que vous n'êtes pas en rapport avec un praticien de cette discipline-là, mais que vous écoutez des audios ou voyez des vidéos, il faut bien se rendre compte que c'est deux choses différentes. Je vais vous proposer sur ce site, avec les audios que je vais mettre en place, un ensemble de process que vous devez suivre. En l'occurrence, je conseille à tout le monde qui est motivé, c'est pour ça que j'appuie bien sur le fait que vous êtes motivé à changer, à évoluer, à vous investir et à investir sur vous parce que vous avez le plus grand capital du monde, c'est-à-dire vous, votre pensée, votre conscience, votre subconscient, votre corps. Vous êtes une personne qui avait un potentiel infini et vous pouvez arriver à l'objectif que vous souhaitez. Par contre, il va falloir investir sur ce potentiel et pour ce faire, au travers des audios, je vous demande de les écouter à minima 21 jours consécutifs. Si vous voulez réellement que ça fonctionne, les 21 jours ne sont pas quelque chose d'anodin. C'est vraiment une demi-heure à prendre, à écouter l'audio de base, et après, je mettrai des audios complémentaires pour vraiment laisser le nouveau programme que vous souhaitez mettre en place, prendre sa place, lui permettre d'être et de s'exprimer en vous, l'accueillir complètement parce que c'est ce que vous, vous souhaitez mettre en place. Cet anneau, ce n'est pas quelqu'un qui vous le met, c'est vous qui allez le mettre. À la différence, si vous allez voir un praticien dans un cabinet qui est spécialiste de l'hypnose, spécialiste également de différentes choses comme l'anneau gastrique, vous allez vous rendre compte que le processus n'est pas le même. Parfois, en session avec un spécialiste, vous aurez peut-être une, deux, trois, cinq séances maximum pour poser un anneau gastrique hypnotique. Ça dépend des styles, des écoles, ça dépend de vous. Parce que n'oubliez pas, un hypno ou l'hypnose n'est pas un magicien. C'est un outil qui utilise vos propres capacités à aller bien. Et tout être humain est capable d'aller bien. Donc, partez de l'idée, ayez une attente vraiment positive de vous dire « Moi, je suis capable, moi, je veux et je sais qu'à partir d'aujourd'hui, je mets en place tout ce qui est bon et juste pour moi, pour y arriver. » Alors, la différence vraiment avec le cabinet, le moment où vous allez voir un praticien, c'est que lui va vous connaître. Lui va prendre le temps de vous introduire beaucoup d'informations, va vous écouter. Parce qu'aujourd'hui, que vous ayez un excès de poids, que ce soit lié à une maladie, que ce soit lié à un excès alimentaire X ou Y, que ce soit lié à, pour ce que des gens appellent la génétique, que ce soit lié à un coup de stress, que ce soit lié à un changement de boulot, un changement, un deuil, qu'importe, le spécialiste d'hypnose, lui, va pouvoir connaître votre passé, votre background, va pouvoir mieux vous orienter dans les suggestions qu'il va vous proposer, va pouvoir mieux comprendre qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, vous avez ce surpoids, qu'est-ce qui a fait que vous gardez ce surpoids. Parce que je sais que 99% d'entre vous, si vous en êtes venus à l'anneau virtuel, c'est que vous avez tout essayé, c'est que vous êtes allé voir des nutritionnistes, vous avez fait x et y tonnes de régimes qui à chaque fois vous faisaient peut-être perdre un petit peu puis vous repreniez. Parce qu'il y a des habitudes, des attitudes que vous n'avez pas changé, que vous n'avez pas fait évoluer. Parce que cette envie est tellement en vous que vous n'arrivez pas à maintenir le cap sur les mois, les semaines, les années et que vous reprenez et que ça peut vous énerver. Il faut savoir que derrière, vous avez un processus psychologique qui fait que vous continuez à manger autant, à reprendre du poids, etc. C'est tout l'intérêt de rencontrer un hypnothérapeute qui lui va pouvoir voir un petit peu ce qui s'est passé, comment, quels sont vos points de blocage, qu'est-ce qui fait que vous avez repris du poids, qu'est-ce qui fait que vous en avez perdu un moment, etc. Moi, dans ce que je vous propose, c'est beaucoup plus général. Ne vous connaissant pas personnellement, je vais faire des audios, je vais faire des vidéos qui vont être générales. Donc, je vais toucher un maximum de personnes, je vais toucher des points clés que la majorité d'entre vous peuvent avoir et l'impact sur le subconscient va faire son chemin en fonction de qui vous êtes et de votre passé. Par contre, il faut bien se rendre compte que c'est un outil qui est complémentaire, qui demande beaucoup plus d'investissement parce que justement, vu que c'est général, il va falloir que vous vous fassiez pendant votre trance, c'est-à-dire que pendant l'écoute, que vous corrigiez peut-être les mots que je suis en train de dire pour les adapter complètement à vous. Je vais utiliser parfois des mots comme vous vous sentez de plus en plus léger à partir d'aujourd'hui et peut-être que vous, ce n'est pas ça. Peut-être qu'à partir d'aujourd'hui, vous vous sentez de plus en plus en paix, de plus en plus en phase, de plus en plus connecté. Ça sera une démarche que vous allez mettre en place parce que je pense que vous le savez si vous êtes arrivé sur l'hypnose. En hypnose, on est toujours conscient. Vous êtes juste en train de dialoguer avec votre subconscient, cette partie de vous qui est là au quotidien, qui a plein de ressources. Et comme vous êtes conscient, c'est comme si vous étiez en train d'écouter une musique, un son qui va vous permettre simplement de vous reconnecter. Et à n'importe quel moment, vous pouvez dire tiens, ça j'aime bien, tiens, ça je le changerai comme ça. Donc, dans l'audio de base, je vais vraiment vous demander de vous investir. C'est-à-dire, soyez d'accord avec les points qui vous parlent et les autres, vous allez devoir les transformer, les changer. C'est-à-dire, vous allez écouter l'audio, vous laissez aller, vous détendre, vous relaxer, vous écouter et puis peut-être ajouter vous-même des suggestions. Parce que, comme il n'y a pas d'hypnothérapeute à côté de vous pour vous poser des questions, pour savoir si ça vous convient, ce que vous ressentez, ça sera à vous de vous proposer des suggestions. Alors, qu'est-ce que c'est une suggestion ? C'est quelque chose de tout simple. C'est une petite phrase positive que vous allez mettre en place. Tous les jours, tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Ça, c'est le très connu d'Emile Koué. Mais vous pouvez le faire de plein de manières. Et je perds de plus en plus de poids. J'atteins de plus en plus facilement le poids de... Etc. Et vous pouvez les ajouter dans les audios que je suis en train de vous proposer. Comme ça, vous devenez à la fois acteur et en même temps, vous êtes spectateur parce que vous écoutez l'audio et vous le vivez. Et vous devenez acteur en modifiant les points et les éléments qui vous conviennent le mieux pour que ce soit complètement adapté à vous. Prenez vraiment attention à ça. Si vous avez des questions, bien sûr, vous m'envoyez un petit mail. Vous pouvez mettre un commentaire. J'y répondrai et je ferai en sorte de trouver des choses pour vous aider et faire que ça fonctionne au mieux pour vous au quotidien. Donc, vous avez 21 jours. 21 jours, ce n'est pas que écouter cet audio. C'est aussi vous investir à changer petit à petit votre manière d'être et de vivre par rapport à la nourriture. Peut-être changer votre mode alimentaire. Peut-être prendre un rendez-vous chez un nutritionniste. Peut-être chez un naturopathe. Je ne sais pas vos valeurs et vos croyances. Peut-être vous orienter avec des personnes qui connaissent bien le sport pour faire des exercices. Pas d'excès. Ne commencez pas à vous dire « Tiens, à partir de demain, je perds 30 kilos ou 40 kilos et puis basta. » Non, non, non. Prenez le temps. À savoir que le poids, même si je sais que ça peut être énervant et que vous avez vu certainement plein de gens perdre beaucoup de poids très rapidement, observez sur les années s'ils le reprennent ou pas. Là, vous êtes parti sur une démarche pour que sur le long terme, vous puissiez perdre votre poids et garder le poids que vous avez atteint. Donc, vous allez pendant ces 21 jours commencer un processus. Toujours, vous allez écouter votre audio de base puis vous allez prendre attention sur ce que vous mangez. Vous allez prendre de plus en plus d'attention peut-être sur les différentes manières ou les différents aliments que vous aviez l'habitude de consommer. Prenez du temps. Je ne connais pas votre vie et je pense que ça, c'est vous et vous seul qui devez le mettre en place. Je sais très bien que si vous êtes arrivé à écouter des audios d'hypnose, c'est que vous voulez être indépendant, que vous ne pouvez pas forcément prendre rendez-vous chez telle et telle personne, informez-vous sur Internet. Suivez des personnes qui ont déjà réussi plein de choses et voyez. Par contre, changez votre alimentation ou en tout cas, trouvez une alimentation qui vous correspond le mieux pour votre perte de poids et faites de l'activité physique. Si possible, faites-vous suivre par votre médecin généraliste. L'important pour vous, c'est de trouver un équilibre et moi, au travers de ces audios, au travers de ce site, je veux vraiment vous proposer un outil supplémentaire. C'est un outil qui va vous permettre d'avancer, d'aller plus loin dans la démarche que vous mettez en place. Par contre, je ne promets pas, je ne promets pas de magie. La magie n'existe pas en hypnose. La magie, c'est vous. Ce n'est pas l'hypnose, ce n'est pas la discipline, ce n'est pas l'outil, c'est vous. Vous, vous êtes capable d'arriver là où vous avez envie. Vous êtes capable de vous maintenir. Vous êtes capable de changer votre vie comme vous le souhaitez. Seulement, il faut vous donner les moyens d'y arriver. Aujourd'hui, si vous êtes ici, c'est que justement, vous avez envie et que vous êtes capable de le faire. Donc, simplement, mettez en place un petit programme pour vous. Ok, aujourd'hui, pendant 21 jours, j'écoute cet audio-là puis peut-être d'autres audios que je vais mettre. Je m'informe sur comment mieux manger, moins manger, l'idée surtout de l'anneau gastrique c'est quoi ? C'est vous faire diminuer la consommation d'aliments que vous allez avoir et limiter les fringales. Donc, arriver à une satiété plus rapide et faire en sorte que cette satiété, elle dure dans le temps pour éviter que vous mangez entre les repas, pour que vous vous sentiez plus en phase avec la nourriture et que ce que vous mangez avant en prenant deux fois en vous reservant ou pas, en une fois une quantité modérée, ça vous suffit, vous avez plus faim, vous vous sentez bien. Donc, moins de calories, donc plus de possibilités de vous sentir bien et surtout et ça je pense que c'est extrêmement important de plus se sentir dépendant de la nourriture, ne plus se sentir mal à l'aise vis-à-vis d'elle comme si on était esclave de tout ce qu'on mange. Non, simplement vous dire je peux manger, manger des choses qui sont saines pour moi et simplement j'ai rapidement plus faim et j'ai plus envie de manger donc je m'écoute donc je suis plus respectueux donc automatiquement vous allez perdre du poids surtout si à ça vous ajoutez un petit peu d'exercice physique. pas d'excès juste petit à petit vous allez arriver et donnez-vous un délai donnez-vous 6 mois 6 mois pour perdre X kilos voyez ce qui est possible voyez ce qui est bon pour vous ne vous faites pas de mal en perdant votre poids vraiment faites pour garder toujours les minéraux pour faire que ce soit juste pour vous et que vous puissiez avancer. je rappelle donc ce que j'ai dit pendant la vidéo si vous pouvez aller voir un hypno aller voir un thérapeute parce que peut-être il va pouvoir vous orienter différemment et puis il y a des choses toutes simples peut-être que pour certaines personnes vous ne vous rendez pas compte exactement de ce qu'est une trance pour ces personnes-là je vous conseille de regarder sur la chaîne YouTube il y a pas mal de vidéos j'explique ce qu'est l'auto-hypnose et comment faire des exercices tout simples d'auto-hypnose maintenant avec l'audio si vous le suivez vous allez rentrer dans une trance même légère et acceptez-le et simplement permettez-vous d'orienter de réorienter d'ajouter tout ce qu'il vous faut pour que ce soit bon juste et parfait pour vous donc si vous avez des questions vous m'envoyez un petit mail vous mettez un petit commentaire j'y répondrai si vous avez des retours positifs ou même des retours qui ne le sont pas sur un mois deux mois six mois je serais très curieux d'avoir ce retour donc pareil envoyez-moi un petit mail dites-moi si ça vous a aidé comment vous vous sentez comment vous vous sentez dans votre tête dans votre corps qu'est-ce qui a changé l'idée étant de développer et diffuser ça je veux vraiment que ça reste gratuit pour que vous puissiez tous avoir les mêmes outils après ce qui va changer c'est les personnes qui sont réellement motivées et celles qui vont vraiment s'investir dedans et puis c'est celles qui vont échanger petit à petit au quotidien et pas écouter deux fois et dire bon ça n'a pas marché sur moi j'arrête je passe à autre chose là c'est à vous de voir moi je vous mets juste les outils sur la table ça sera à vous de voir si vous les prenez si vous les utilisez ou si vous les prenez et que vous les gardez dans votre poche et que jamais vous les ressortez vous êtes libre libre de choisir de faire et ça c'est vraiment important prenez simplement du temps pour vous posez-vous les bonnes questions trouvez les bons objectifs pour les atteindre faites-vous confiance vraiment faites-vous confiance vous avez un potentiel qui est extraordinaire gardez vraiment ça en tête qu'importe le poids que vous faites aujourd'hui qu'importe ce que vous avez vécu dans votre passé qu'importe qui vous êtes aujourd'hui vous êtes capable de devenir qui vous avez envie définissez le bien soyez clair avec vous et vous vous rendrez compte que vous êtes capable de choses hallucinantes restez hyper positif avec vous et ne vous faites pas de mal restez cool si aujourd'hui vous n'avez pas de résultat demain non plus peut-être dans 3 jours 1 mois 6 mois vous en aurez juste soyez doux bon tolérant avec vous et vous aurez des super retours un jour voilà si vous avez des questions vous m'envoyez un mail prenez soin de vous à très bientôt ciao ciao